Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le PL Club. Après ce break international, nous allons nous concentrer sur la cinquième journée de Première Ligue, en compagnie de Jean-François. Salut Serge. Salut. De Bruno. Bonjour. En forme. Très. Et puis aussi de Christian, qui est là comme tous les jeudis, dans sa data room, qui est aussi mobile, visiblement, parce qu'elle voyage avec lui. Salut Christian. Konichiwa, messieurs. Konichiwa. Konichiwa. Un petit indice quand même sur la localisation actuelle. Il est en Flandre. Bon, un petit mot quand même sur la Première Ligue et le Mercato, qui s'est enfin terminé. Là, c'est sûr. Il n'y aura plus de changements. Les équipes sont prêtes. On peut enfin travailler sereinement. Un petit mot quand même sur l'argent qui a été dépensé dans le marché des transferts en Angleterre. 2 milliards. 430 millions. Record battu. La Première Ligue est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, visiblement. Je voudrais quand même dire que la Première Ligue est concernée, mais d'autres pays sont concernés aussi. On a battu des records un peu partout. En Belgique, par exemple, on a battu un record aussi. Les montants ne sont pas les mêmes. Mais si je dis ça, c'est simplement parce qu'on nous a tellement pris la tête, il n'y a pas si longtemps, sur le fait qu'il y avait des événements qui faisaient que ça allait ruiner le football, etc. Vous parlez de la période où les stades étaient vides. Exactement. Et quand on voit comment ça redémarre derrière, il y a sans doute une incompréhension des gens. Et je peux du coup la comprendre, cette incompréhension. Et rappelez-moi Eden Hazard, il retourne à Chelsea pour finir ou pas ? Aux dernières infos, il était plutôt à Flushing Meadow pour la finale de tennis. Je ne sais pas si c'est dans les projets de revenir dans le football, mais bon, on ne sait jamais. Lui, en tout cas, il est toujours sur le marché. Même s'il est fermé, il y a toujours des jours libres. Et puis la deuxième chose, peut-être commentaire à faire aussi sur sa somme d'argent dépensée, c'est que malgré ça, les clubs vivent à crédit aussi, puisqu'il y a beaucoup d'emprunts. Tout ça est un peu incompréhensible pour le commun des mortels, qui a du mal à boucler ses fins de mois. La bulle financière continue de gonfler et n'est pas encore prête à exploser. Il paraît qu'elle est prête à exploser. Certaines compétitions sont en danger. En tout cas, en Première Ligue, tout va bien. Je vous propose de revoir l'effet marquant de la quatrième journée. C'était donc il y a deux week-ends, avec plusieurs équipes invaincues, dont Brentford. C'est une petite surprise. Il y a six équipes invaincues. Les cinq premiers, City, Tottenham, Liverpool, West Ham, Arsenal et Brentford. On en parlera de Brentford. En même temps, c'est une victoire pour trois partages. Exactement. On y reviendra. Les triplés, on va aller voir l'image en quelques instants. Brighton qui a la meilleure attaque. Ce n'est pas une surprise, parce que c'est une équipe portée vers l'offensive déjà depuis la saison dernière. Newcastle, encore une défaite face aux équipes du top. On en parlera aussi. Et puis Manchester City, la seule équipe avec un 12 sur 12. On peut dire que le champion en titre est bien parti pour faire éventuellement un quadruplet. Ce qui n'est jamais arrivé, on le rappelle, dans l'histoire de la Première Ligue. Ce n'est pas vraiment une surprise non plus. On s'attendait à aller voir en tout cas la compétition. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Alors, les triplés, il y en a eu trois ce week-end, ou plutôt lors de la dernière week-end de compétition. Avec notamment ce joueur, l'étonnant Evan Ferguson, 18 ans. La nouvelle pépite de Brighton. Joueur exceptionnel. Il a déjà montré de jolies choses la saison dernière. Un tempérament aussi. On va en reparler. Et encore et encore de celui-là. Le potentiel d'une future star de la Première Ligue. On le compare déjà beaucoup à Wayne Gooney. Ce n'est pas le même type de joueur, mais par rapport à la précocité. Autre joueur à avoir réussi le triplé. A Tottenham, c'est Son. Depuis qu'Ariken est parti, on dirait qu'il est libéré. Même si les deux s'entendaient très bien. Sauf que la saison dernière, c'était un peu moins le cas. Mais regardez, Son sourit à nouveau. La vraie surprise en Kane, c'est d'avoir cette équipe des Spurs. Avec la meilleure attaque en ce début de compétition. Au même titre que Manchester City. Son n'y est pas pour rien. Avec un nouveau manager, Ange Postecoglou, qui fait du bon travail. Et puis, dernier triplé. Mais lui, c'est un habitué. Il en avait fait six la saison dernière. C'est le premier de la saison. Erling Haaland. On dit souvent que la deuxième saison est plus compliquée. C'est celle de la confirmation. Je pense que ce n'est pas le genre de choses qui inquiètent Erling Haaland. Certains disent que pour un attaquant, c'est la première qui est difficile. Mais je crois qu'il a démenti ça aussi. Lui, ce n'est ni la première ni la deuxième. Il est parti en tout cas sur des bases très élevées. Il y aura quelqu'un qui probablement dirait un jour que la plus compliquée, c'est la troisième. On verra. Et ainsi de suite. On le fera pour chaque saison. Christian, un petit mot peut-être à ajouter avant de passer à la première affiche du week-end. Non, 41 buts, c'est le record de la saison. Et donc, ça fait du bien de voir beaucoup de buts. Malheureusement, c'était avant cette trêve. Donc, il va falloir maintenant reprendre après ce travail international. Mais ça fait du bien de voir des triplés. Ça fait du bien de revoir Sonne au top. Et puis, les bonnes surprises avec Ferguson. Donc, je pense qu'on va vivre un magnifique mois de septembre. C'était donc journée porte ouverte lors de la quatrième journée. C'est vrai qu'après les breaks internationaux, c'est un petit peu différent. Et particularité, ce sera avant aussi la première journée des Coupes européennes. Et on sait qu'il y a quand même huit clubs anglais engagés en Europa League, en Conférence League et en Ligue des Champions. Ça va aussi peut-être un peu changer, notamment sur les 11 de base. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coup d'accélérateur désormais sur le rythme des matchs. Là, on sait que certaines équipes, parfois, ne supportent pas ce changement-là. Donc, il y a peut-être des points qui vont se perdre en cours de route. En même temps, les Anglais sont habitués à vivre sur un rythme absolument infernal. On a souvent dit que c'était pour ça qu'en fin de saison, ils étaient sur les rotules. City est en train de démentir beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Eh bien, City est à l'affiche pour notre premier match que l'on va préfacer. C'est le match de samedi, coup d'envoi à 16h. C'est West Ham face à Manchester City. On en parle après ceci. Deux équipes invaincues se font face au London Stadium. West Ham, trois victoires, un partage depuis le début de la saison. Et puis Manchester City, on vous l'a dit, c'est 100% des points. C'est-à-dire 12 sur 12. Qui peut arrêter Manchester City en ce début de saison ? Est-ce que West Ham a les armes pour créer ce qui serait quand même un petit exploit ? Vous n'allez pas les convaincues. Il va falloir des circonstances de jeu particulière. Oui, évidemment, sur papier, avant le coup d'envoi une rencontre, tout est possible. Sur la maîtrise des événements de City ces dernières semaines, on se dit qu'il va falloir quand même une très belle équipe de West Ham pour pouvoir les contenir, les contrer et les battre en plus. Donc voilà. Les accrocher, je pense peut-être. Un partage ou quelque chose comme ça serait plus à l'ordre du jour. Rappelez-moi les points faibles de City. Comme ça, spontanément, je ne pourrais pas vous les dire. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. West Ham, en tout cas, continue sur la lancée de cette belle victoire en Conference League la saison dernière. Parce qu'en championnat, ça avait été compliqué. 20 défaites. 20 défaites la saison dernière. Là, ils sont toujours à vaincus. Trois victoires, un partage. Je vous propose de voir les résultats de West Ham depuis le début de la saison. C'est une des belles surprises, franchement, après le partage lors de la première journée. Regardez, victoire face à Chelsea, victoire à Brighton et puis victoire en déplacement à Luton lors du dernier week-end de compétition. Ce qui est formidable, c'est qu'ils marquent des buts. Il faut se rappeler quand même qu'ils avaient 42 buts la saison dernière. 42 buts marqués, c'est moins que 2 des 3 descendants, vous imaginez un peu. Donc, c'est bien de voir des scores comme ça aussi. C'est important. Ce qui est frappant dans cette équipe, c'est qu'évidemment, tout le monde pensait que le départ de Decan Rice allait faire à peu près le même effet que le départ d'Ari Kane à Tottenham. Et finalement, on a déjà… Dans un cas comme dans l'autre… Oui, et on a une première information, c'est qu'Alvarez, par exemple, ancien joueur de l'Ajax, apporte vraiment… Ça, c'est la particularité, c'est que Decan Rice a finalement été remplacé par deux joueurs. Alvarez, le Mexicain qui vient de l'Ajax et par Ward Pros qui vient de Southampton. Exactement, Ward Pros, sur lequel je voulais évidemment revenir aussi. Et puis, alors, il y en a un peut-être qui est arrivé un peu rien plus tard que les autres. Et on verra s'il s'adaptera aussi parce qu'il vient aussi de l'Ajax et Koudouz, le Ghanéen. Et qui va jouer sur un poste un peu plus offensif. Un peu plus offensif. Mais parfois, un joueur vous permet d'en remplacer trois. Puisque si je regarde un petit peu dans les sorties et dans les rentrées, on rentre pour 137 millions de joueurs. Il y a 156 millions qui… Voilà, donc, ils sont parvenus à remplacer un départ par trois arrivés. Jusqu'à présent, on a l'impression que le Mercato a été plutôt réussi à confirmer évidemment dans la longueur. C'est le sentiment que ça peut donner en tout cas, oui. Christian, que peut-on dire de l'identité de jeu de cette équipe de West Ham qu'on a vu quand même très efficace sur les contre-attaques, terme général, utilisé sur les transitions rapides ? A vous donner un petit peu de détails, Christian. C'est très surprenant pour le moment parce qu'il y a deux saisons, ils nous avaient montré qu'ils étaient vraiment très performants sur le jeu dominant placé, sur Antonio qui était très très fort sur centre. On a vu, il y avait Bowen, il y avait Chris Well aussi sur les phases arrêtées qui étaient très très bons. Et puis, ils ont eu une saison très décevante la saison passée où c'était vraiment… Ils n'ont pas su confirmer malgré les arrivées. Et maintenant, avec pratiquement le même groupe à l'exception de Declan Rice, ils font maintenant tout à fait un autre système de jeu, c'est-à-dire ils font des transitions rapides. Donc, c'est très surprenant. On le voit ici, regardez. Donc, c'est chaque fois le nombre de passes nécessaires pour pouvoir marquer un but sur les transitions rapides. Donc, vous voyez sur le côté gauche, il y a eu une passe, puis il y a un deuxième. Sur l'autre but, il y a une récupération très haute contre Brighton et puis il y a eu un centre. Donc, vous voyez qu'ils n'ont besoin que d'une passe, voire deux, pour pouvoir se projeter rapidement vers l'avant et marquer des buts. Donc, c'est vraiment surprenant parce que c'est totalement à l'opposé de l'identité de ce qu'il y avait il y a deux saisons. Donc, est-ce que l'entraîneur a vraiment fait le bilan et s'est dit, OK, la saison passée, c'était catastrophique, on change de tactique ? J'ai des doutes. Je pense que c'est plutôt les circonstances qui font que c'est comme ça. Voilà, regardez, il y a une récupération de balles. Il y a un ballon projeté vers l'avant. Il y a un pressing contre pressing. On pousse l'adversaire à la faute. Il y a une passe. Et voilà, c'est quand même notre ami World Coast, je crois, qui vient marquer en venant de la deuxième ligne. Donc, c'est très, très étonnant. Ici aussi, il y a un ballon qui va ressortir. Et on se projette. Voilà, une, une course. Et puis, alors, les autres qui arrivent, il est toujours en un contre deux. Les autres n'ont pas l'occasion de revenir complètement. Il y a le centre. Et puis, il peut venir au cordeau en venant d'une course de 60 mètres. C'est vraiment, c'est pas du tout, du tout, du tout le jeu de West Ham qu'on connaissait. Mais c'est surprenant et c'est bien. C'est pas nécessairement l'ADN de l'entraîneur non plus, Christian. Parce que je me souviens que vous aviez parlé à un moment donné. Alors, quand il balançait dans le boxe, oui, mais c'était des longs ballons qui venaient vers Felleni à l'époque. Voilà, par exemple, pour rappel. Mais c'est ça qui est assez étonnant. C'est que c'est ni l'ADN du club, ni l'ADN de l'entraîneur. Donc, ça vient probablement, en effet, comme dit Christian, un petit peu du hasard. Ou alors, de l'état de forme de certains joueurs. Parce que Michael Antonio, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu aussi costaud devant. Bruce Bowen, Jared Bowen fait aussi un très, très bon début de saison. Ça peut aussi dépendre de ça. Maintenant, il faut observer ça sur la longueur. Sur les deux buts qu'on vient de voir maintenant, il y a quand même une chose aussi. Alors, évidemment, vous aurez toujours un match, c'est toujours une équipe qui attaque et l'autre qui défend. Et pour le coup, qui défend mal. Puisque c'est chaque fois des situations de 2 contre 4. Avec une mauvaise prise en charge. Quand je vois le but de Bowen, il vient de 50 mètres. C'est la classe mondiale. Cette passe, après erreur défensive, son contrôle. Bien sûr, bien sûr. C'est la classe mondiale, mais vous faites ça une fois par saison. Vous avez vu son contrôle en pleine course au milieu de tous ses défenseurs. Bon, il a marqué 6 buts la saison dernière. C'est un joueur important aussi. Mais là, on sent bien qu'il y a des circonstances particulières sur une technique en mouvement complètement réussie. C'est presque de l'ordre du miracle. Donc ce serait intéressant d'observer l'évolution offensive du côté de West Ham sur la saison pour voir si ça confirme. Oui, parce que ça correspond pas à des modèles qu'on connaît, en tout cas pas, ni de l'entraîneur, ni de... Enfin, voilà. Moi, je pense que souvent, l'entraîneur doit mettre une identité à l'équipe. Et sur ce qu'on a connu, en tout cas, de Moyes jusqu'ici, c'est pas vraiment cette identité-là. Donc, on verra. En tout cas... Pardon. Non, allez-y. On parlait de la pression que pouvait avoir un Ward-Pros parce que Declan Rice était là. Declan Rice, la saison dernière, c'est 4 buts, 2 assists. Il est déjà 3 assists, Ward-Pros. Donc, il est déjà en train de dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, je suis là. Oui, ce qui est marrant, parce qu'en préparant l'émission, je posais la question justement sur Ward-Pros. Et j'avais regardé un peu sa carte de visite. 28 ans, mais 400... Combien, 400 ? Je ne sais plus combien. Plus de 400 matchs avec Southampton. Et la réponse de Serge, c'était, bah oui, ce genre de profil, il fallait évidemment aller le chercher. Donc, je trouve qu'ils ont transféré intelligemment. C'est le cas de le dire, Christian, parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez dit, Ward-Pros, c'est le joueur que toutes les équipes auraient dû s'arracher, même les équipes du top 5 ou top 6 en Angleterre. Vous confirmez. Oui, j'étais très surpris que ça a duré si longtemps avant qu'il ait conclu un transfert et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres équipes qui étaient vraiment dessus, des équipes un peu plus hautes, qui sont vraiment des équipes du top 6, parce que c'est quelqu'un qui remplit les conditions des 30%, 33% de buts sur phase arrêtée. Donc, moi, personnellement, si j'avais eu la possibilité de décider, on m'aurait dit 25 millions, 30 millions, 35, 50, 55, 60. Un joueur de ce calibre-là qui remplit les critères de performance en phase arrêtée et dans les passes de transition, j'aurais acheté directement et ça aurait été une de mes priorités. Vous voyez, il est à peine là, il a déjà deux buts sur corner, deux assises sur corner, il a déjà un but en transition qu'on a vu avec Michael Antonio et il a ce but aussi sur la reconversion rapide contre Brighton. Donc, quelqu'un qui est quatre fois efficace déjà à ce moment-ci de la saison et on n'avait pas terminé le mois d'août, je pense que c'est quelqu'un qui valait son prix et je suis vraiment, vraiment surpris que d'autres n'étaient pas dessus pour se l'arracher, pour vraiment se l'arracher. Mais non, n'oubliez pas non plus qu'il y a les couffres en direct encore qui doivent arriver. 35 millions, franchement, c'est une bonne affaire. C'est presque un achat en solde en Angleterre. N'oublions pas non plus que Ward Rose, c'est Southampton, c'est sa vie, c'est son histoire, c'est sa carrière. Il a fallu que les Saints descendent un championship pour qu'il accepte probablement de rester en Première Ligue. Sinon, il faisait toute sa course là-bas. Mais on le voit, un joueur hyper efficace sur les phases arrêtées et comme l'a dit Christian, il n'a même pas encore mis un couffre en direct alors qu'on sait qu'il en met quelques-uns par saison et qu'il aura le record absolu en Première Ligue. Personne ne se fait des fautes autour de ce rectangle aujourd'hui. On peut quand même, malgré tout ça, féliciter quelque part. Je ne sais pas qui il faut féliciter du côté de West Ham, si c'est l'entraîneur ou si c'est une cellule qui a décidé. Mais les transferts sont plutôt des transferts réussis. Donc chapeau quand même. Il faut souligner qu'Alvarez, dans son contexte, Ward Rose en a parlé et je dis coup douce qui va sans doute arriver aussi. Donc voilà, trois transferts majeurs. Ce sera une option en plus avec Michael Antonio qui ne va peut-être pas faire toute la saison, surtout avec la Coupe d'Europe, mais qui est quand même très en forme pour le moment. Du côté de Manchester City, ce sera d'abord le retour de Pep Guardiola sur le banc. Après son opération au dos, il a raté deux matchs de championnat. Donc il sera de retour. Et pour l'anecdote, il n'a jamais perdu face à West Ham. 14 matchs, 12 victoires, 2 partages. Je pense même que l'année passée, l'encaissement à but face au Hammers. Donc deux victoires nettes et tranchantes. Donc c'est un match qui réussit plutôt à Pep Guardiola. Que peut-on dire encore de cette équipe de Manchester City qui a été championne la saison dernière pour la troisième fois d'affilée ? On a sans doute déjà tout dit sur les citizens, sauf qu'il y a encore un paramètre, Christian, dans lequel l'équipe de Manchester est plus efficace cette saison. Là, il met tout le monde d'accord pour le moment puisque défensivement, ils sont irréprochables. Offensivement, c'est une machine qui n'arrête pas de marquer des buts. Mais en plus, ils marquent beaucoup de buts sur des phases arrêtées maintenant. Donc ils sont vraiment, mais vraiment complets dans tous les domaines. On a connu une époque avec Pep Guardiola ou avec le Barcelone de sa grande époque quand il a été champion et qu'il gagnait tout. Ils avaient marqué, je crois, deux buts ou trois buts sur phase arrêtée sur toute une saison et ils avaient survolé. Il a progressivement aussi compris qu'il y avait des moyens en première ligue qui étaient différents et qu'il fallait marquer aussi bien sur les reconversions rapides, les transitions rapides, mais aussi sur les phases arrêtées. Et maintenant, ils le prouvent depuis le début de la saison parce qu'on le voit sur le tableau. Voilà, il y a eu deux corners et un coup franc indirect. Et ces trois buts, évidemment, qui font partie de l'ensemble des qualités offensives. Et s'ils restent forts dans ce domaine-là, je pense que ça va être terminé très tôt dans la saison, à mon avis. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous les adversaires dans la course au titre. Un mot qui résume parfaitement cette équipe et Guardiola en particulier, c'est l'adaptabilité. Pourquoi ils ne marquent pas sur phase arrêtée avec le Barcelone ? Ce n'est pas avec Xavi, Iniesta que vous allez marquer de la tête. Il ne donnait pas un corner direct. Tout se jouait au sol. Pourquoi on a inventé la relance à partir de l'arrière ? Parce que Guardiola ne voulait pas que son gardien dégage. Et c'est devenu la mode pour tous les clubs aujourd'hui. Et puis, il peut jouer son numéro 9, il est champion. Il a un numéro 9, il est champion. Maintenant, il y a deux coups. On en reparlera tout au long de la saison. Il a des flancs. Qu'est-ce qu'il n'a pas ? Il a des idées surtout. Parce qu'à un moment donné, l'absence de Bruyne, il faut quand même le rappeler. L'absence de Bruyne. Et malgré ça, le bilan est de 12 sur 12. Mais il y a le remplacement d'Alvarez dans le dos d'Alan qui est plutôt significatif. Puisqu'Alvarez est décisif et c'est un excellent joueur. Et en plus, il était un peu frustré, je pense, de ne pas jouer suffisamment. Donc là, il n'avait pas de 9 avant. Maintenant, il a trouvé une solution pour en associer deux. Maintenant, il en a deux. Je trouve que c'est un entraîneur qui, en fonction de l'évolution de son groupe, trouve en effet une façon de s'adapter, de travailler. Je pense que c'est ce qu'il caractérise. C'est la recherche de l'optimalisation. Il n'est pas figé dans ses certitudes. Je ne pense pas. Il est figé dans un modèle de jeu qu'il souhaite avoir. Il préfère avoir le ballon que de ne pas l'avoir. Mais après ça, dans l'évolution des choses, je pense qu'il peut se remettre en question. Je pense que le ballon, il l'aura. Parce que West Ham, depuis le début de la saison, je crois que c'est 35% de possession de balle. Contre Chelsea, par exemple, il n'y avait même pas 30% pour les Hammers. Mais ils avaient quand même gagné le match. On en a vu pourquoi ? On aura une belle opposition de style avec une équipe de West Ham qui va tenter la transition. On revient à Manchester City. Vous l'avez dit, Kevin De Bruyne n'est pas là. Il sera absent normalement jusqu'à début 2024. Et franchement, on ne voit pas beaucoup de différence. Parce qu'il y a un joueur qui prend aussi le relais, notamment en termes d'assises, Christian, c'est Phil Foden. Oui, il est présent. Il joue son rôle de remplaçant puisque c'est lui maintenant qui tire les phases arrêtées. Et puis, il est très présent. Il reçoit beaucoup de ballons dans les zones optimales de centre. D'ailleurs, il a, comme on le voit sur l'infographie, il a un assist pour Alvarez, je crois, à ce niveau-là. Et puis, voilà. Donc, il y a le départ de Marais. Ça lui a fait du bien. Il sent qu'il prend un peu plus d'ampleur. Je pense que Guardiola avait raison de le titiller parce que c'est un joueur qui a besoin d'être mis sous pression. Maintenant, il prend en maturité et il a l'occasion maintenant de, voilà, comme ici, c'était l'endroit normalement où De Bruyne se déplaçait dans cette zone optimale sur le côté droit. Maintenant, c'est lui qui se déplace en troisième temps. Là aussi, voilà, il y a le... Bon, là, c'est un peu de chance, mais il est quand même entre le point de pénalty et la baseline pour pouvoir recevoir le premier ballon. Bon, alors là, il a une bonne déviation, mais il était présent quand même. Donc, voilà, il prend de l'ampleur et c'est tout, 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 tout bon pour Manchester City, ça. Et sur tous les buts qu'on a vus, la Manchester City, c'est chaque fois la recherche. On le dit depuis maintenant plusieurs saisons, le half-space, la zone optimale de centre. Et l'adversaire ne parvient toujours pas à défendre. Et là, on voit que ce n'était pas le hasard quand Christian l'a dit, mais je voudrais revenir sur la phrase qu'il a employée, c'est... Avant, c'était De Bruyne, maintenant, c'est Foden. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un dans cet espace-là. Et donc, voilà, il y a en effet quelque chose qui est mis en place. Et la preuve, c'est qu'on retrouve un joueur à la place d'un autre. Mais ça reste quand même les mêmes fondamentaux, les mêmes idées. Il l'a tout de suite pris avec lui, hein, Foden. Il ne l'a jamais lâché. Et quand certains disaient, si on le prêtait, ah non, non, il reste. Il l'a mis très jeune dans le noyau A. Et regardez aujourd'hui, De Bruyne a aussi des teintes sur ce joueur. C'est quand même plus facile quand vous avez un étoilé à côté de vous pour progresser dans le jeu, dans l'intelligence du jeu. Et donc, aujourd'hui, il est en pleine maturité. On rappelle que lors de la première saison, lorsqu'il intègre le noyau pro, Guardiola avait dit, de Foden, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma carrière. Il a quand même quelques fameux joueurs. Et ce n'était que sur base de l'entraînement. Donc, c'est clair qu'il y croit depuis le départ. Et que Phil Foden sera peut-être un des éléments décisifs de cette rencontre. Donc, West Ham face à Manchester City. Non, juste rajouter un tout petit truc. C'est que, alors, il a une qualité énorme, Foden. Mais faire patienter des joueurs comme ça, il faut quand même un grand entraîneur aussi. Oui, c'est vrai. Parce que ça fait deux ans que le gars, il ne joue pas non plus autant qu'il aurait joué ailleurs. Et au début, quand il ne jouait quasiment pas, il y avait beaucoup de pression en Angleterre pour que, justement, on le prêtait à notre club pour lui donner du temps de jeu. Parce que c'est un désespoir, évidemment, du football anglais de l'équipe nationale. 23 ans titulaire en l'équipe anglaise aujourd'hui. Ça valait la peine d'attendre. Effectivement. Et ce sera donc le match de Goals of the Day que vous pourrez suivre. Donc, le fil rouge. Coup d'envoi samedi à 16h. Toujours samedi, mais en fin d'après-midi, début de soirée. La rencontre qui va opposer Newcastle à Brentford. Newcastle, quatrième la saison dernière, mais quatorzième actuellement. Une victoire suivie de trois défaites face à Brentford. Une des équipes a vaincu. Là, c'est une victoire et trois partages. Alors, il est temps que Newcastle prenne son envol. Parce que le début de saison, avec un calendrier assez compliqué, est quand même difficile à digérer pour une équipe qui était quand même quatrième et qui va disputer la Ligue des Champions dans quelques jours. Oui, mais. Oui, mais. On l'a dit répété. Ils ont fait une saison, une année 2022 extraordinaire. Mais début de saison dernière, sur les sept premiers matchs. Ils ont cinq partages. Une seule victoire. Regardez la saison qu'ils font. Ils sont en Ligue des Champions. Donc, j'étais inquiet pour eux. J'ai revu, relu les stades de la saison dernière. Et je le suis un peu moins, du coup. Oui, mais. Oui, mais. Alors, non, mais parce qu'en fait, je me suis moins... Vous n'en avez plus d'autres, chers. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis posé aussi la question. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu. Le football est une affaire de détail. Et je trouve qu'avec Newcastle, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire, quand vous revoyez les résumés des matchs, la façon dont ils prennent des buts et la façon dont ils en offrent depuis le début de cette saison, par hasard ou pas, d'ailleurs. Ce qui n'était pas habituel la saison dernière. 33 buts encaissés la saison dernière. C'était la meilleure défense avec Cid. Exactement. Mais par exemple, vous prenez les deux buts de Liverpool quand ils perdent à domicile. Le premier but, c'est hallucinant. C'est un défenseur qui remet dans la foulée le ballon de son adversaire avec une talonnade parce qu'en fait, il est en train de courir. Contre Brighton, c'est aussi un but dévié qui ne fait qu'à un moment donné, etc. Oui, mais c'est goal. Mais c'est fou parce que le foot aujourd'hui, je pense que Newcastle, parce qu'il joue bien, en fait, c'est ça qu'il ne joue pas si mal. Et ils mériteraient plus de points. En termes de points, ils mériteraient plus que ce qu'ils ont pour le moment. Mais c'est vraiment, pour le coup, chez eux, des faits de jeu. Alors, désavantage. Quand vous tapez un ballon avec le talon parce que vous êtes en train de courir, franchement, vous ne savez rien y faire. On va revoir les buts, notamment, face à Liverpool d'ici quelques instants. On va d'abord refaire le bilan de ce début de saison avec Christian parce qu'il y a quand même une constante. Et c'était quand même déjà le cas la saison dernière, malgré la quatrième place. Newcastle a du mal à battre les équipes rivales dans le top 5, top 6 du classement de cette première ligue. Ici, c'est le oui, mais sans le mais parce que c'est toujours la même chose en termes de modèle. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on veut jouer quatrième, ce genre de situation-là, on l'a vu aussi avec Manchester United, on peut se permettre d'être mauvais dans un domaine. Mais si on veut prétendre, comme le club et comme les actionnaires ont l'ambition de jouer et d'être champions avec cette équipe, pour atteindre le top 2, on ne peut pas prendre autant de buts et perdre autant de matchs contre des équipes du top 6. Il faut absolument montrer qu'on est présent parce que sinon, on ne fait plus peur. Et on ne fait peur qu'aux petites équipes. Et là, pour le moment, ils ne parviennent pas à changer la donne de la saison passée. Début de saison compliqué, oui mais le calendrier semble beaucoup plus abordable. On va le découvrir maintenant. Là, Newcastle devrait prendre des points. Ce sera d'abord face à Brentford à domicile, mais après à Sheffield et puis face à Burnley. Là, il faut quasiment un 9 sur 9 pour contenter le public et pour se relancer dans la course au top 4. Surtout pour se relancer parce que c'est le public de Newcastle. Je pense qu'ils sont probablement encore patients au début de saison. Et puis, il y aura la Ligue des champions, notamment un déplacement à Milan déjà dans quelques jours. Ça, c'est le petit truc qui peut faire que ça vient perturber le programme que vous avez montré là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça suscite quand même... Alors, je suis d'accord qu'en Angleterre, on joue à 200 à l'heure tout le temps et que les gars sont habitués, etc. Mais Newcastle est moins habitué que City. Ça va être quelque chose de nouveau en tout cas pour les McPies. Voilà, donc on va voir comment ils vont réagir, eux, à ça. En théorie, c'est faisable. Peut-être que ce n'est pas maintenant qu'ils vont perdre des points à cause de ça. Peut-être un peu plus tard dans la saison. Mais il y a quand même un paramètre à mettre en plus cette saison-ci. C'est cette fameuse Coupe d'Europe. Alors, vous parliez de ce match quand même catastrophique face à Liverpool. Je vous propose de revoir les buts de cette rencontre. Ça avait pourtant tellement bien commencé pour les McPies. Est-ce qu'il y avait une pression incroyable sur Liverpool d'entrée avec ce but de Gordon ? Avec une carte rouge pour Van Dijk dans la foulée. Et à 11 contre 10, Newcastle a complètement foiré. Est-ce qu'on permettait l'expression ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Le défenseur fait l'intervention, veut se retourner. Son talon tape la balle. Et puis voilà. Ils ont arrêté de jouer. Ils n'ont quasiment plus attaqué. Sur une de leurs attaques, alors qu'ils mènent encore au score, ils vont toucher le poteau d'Alisson. Il y a des circonstances dans ce match absolument inouï. Et puis voilà, il y a le talent en face. Alisson sort une occasion incroyable en tapant la balle sur la barre transversale. L'arrêt de la décennie. Alors il y a ce match-là. Et puis le week-end d'après, il y a la défaite à Brighton. On ne va pas vous remettre les buts. On les a vus, c'est les trois buts, le triplé d'Evan Ferguson. Et il y a donc cette inquiétude, Christian, parce que dans vos datas et dans vos modèles de jeu, vous avez pu remarquer qu'il y a quand même une manière dont Newcastle encaisse ses buts et qu'on a l'impression que ça rentre beaucoup trop facilement. Et vous allez nous expliquer dans quel domaine. Dans le modèle qu'on connaissait, c'était une très bonne mise en place, encaisser très peu de buts, terminer meilleure défense du championnat et être très solide, y avoir des difficultés à marquer. On l'a vu souvent avec les 0-0, comme l'expliquait Bruno en début 2023. Après, aujourd'hui, on est tout à fait dans l'autre système. C'est-à-dire qu'on commence par un 5-1 contre Aston Villa, qui est vraiment une performance contre une équipe d'Emery. Et puis après, on ne s'est plus enchaîné. Ni de marquer et de ne pas encaisser. Et en plus de ça, cette équipe était la meilleure défensivement, dans le passage par l'axe. Ils étaient très forts pour pouvoir contenir l'équipe adverse dans le passage par l'axe, parce qu'ils n'avaient encaissé que 8 buts comme ça sur toute une saison, sur 38 matchs. Et là, on a 4 matchs. Ils ont déjà 4 buts encaissés par l'axe, avec des transitions. Alors c'est vrai, Jean-François l'a dit, il y a des circonstances. Mais bon, les circonstances, n'oublions pas qu'on marque un but sur 3 sur des circonstances favorables. Mais il y a quelque chose qui change, qui est tout à fait à l'opposé. Il va falloir vraiment remettre le modèle qui était en place la saison passée pour pouvoir vivre une saison avec beaucoup d'espérance et beaucoup de résultats positifs. Deux clean sheets seulement sur les 22 derniers matchs de Première Ligue. Il y a de l'inquiétude. Il y a surtout l'envie d'évoluer vers autre chose et ça ne se fait pas comme ça. C'est ça. Au départ, quand on veut mettre une mise en place défensive, j'ai envie de dire, c'est le plus facile, je mets des guillemets. Après, quand on veut donner un style un peu plus offensif ou qu'on veut donner, je dirais, une impulsion plus offensive à son équipe, il faut pouvoir, à ce moment-là, défendre beaucoup mieux sur les transitions adversaires. Il faut déséquilibrer l'ensemble. C'est toute la problématique. C'est toute la problématique. Sans déséquilibrer l'ensemble. Si ça ne change pas, vous avez deux défenseurs qui débarquent ici au prochain Mercato. C'est quasi acquis. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est trois défaites maintenant. Il y en avait cinq l'année dernière. Et puis alors, après, juste une petite remarque sur le fait que ce championnat d'Angleterre est tellement... Tonali, qui est pourtant un excellent transfert, arrivé, etc. Après le premier match, on avait dit, wow, ça, ça va être une merveille. On a été un peu moins dithérambique sur les matchs suivants. Mais il a besoin de s'adapter. Il a besoin de s'adapter au rythme, à l'intensité. Vous savez qu'il n'a pas joué en sélection italienne parce qu'il avait des fatigues musculaires. Il ne jouera peut-être pas celui qui est non plus justement pour aller jouer à Milan. Donc l'intensité, elle est vraiment là. Parce que la grande différence pour tous ceux qui ont évolué en Angleterre, ils vont vous le dire, c'est l'intensité des entraînements. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a 30 types qui veulent jouer et ça part vraiment dans tout le sens. Pour réparer l'intensité des matchs. Exactement. Alors du côté de Brentford, on va d'abord commencer par le bilan de ses débuts de saison. On l'a dit, c'est une équipe qui est toujours à vaincu mais une seule victoire sur les quatre premières journées. Voilà, Brentford est une équipe qui a l'ambition de se rapprocher des places européennes. Mais l'ambition, on va dire, la plus atteignable, c'est une place dans le ventre mou du classement comme lors de la saison dernière. Mais ils ne gagnent pas assez de matchs. La saison dernière, c'est 14 partages. ça vous prive de beaucoup de choses. On n'est pas battus du côté de cette équipe. Mais 14 partages, c'est beaucoup et ce n'est pas pour rien qu'ils en ont déjà trois cette saison aussi en quatre journées. Oui, alors, il y a du positif mais le point noir, c'est quand même que cette équipe marque souvent le premier but d'une rencontre et on va le voir. Main à la mi-temps mais a du mal à quand même conserver cet avantage. Ils ont déjà perdu, je crois, ces six points depuis le début de la saison. Christian, si vous pouvez le confirmer, regardez. Ils marquent en premier trois fois, ils mènent à la mi-temps et ils ne parviennent pas à aller jusqu'au bout et à tenir le résultat. Ça, c'est peut-être encore le domaine dans lequel ils peuvent progresser avec Thomas Frank, Christian. Moi, je pense que cette équipe maintenant dans cette saison-ci va avoir énormément de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on sait évidemment qu'avec Tony qui n'est pas là, c'est quand même une grosse partie des performances offensives qui disparaissent. Mais je pense que c'est une équipe qui est trop souvent sur le fil du rasoir. Moi, j'ai toujours l'impression que cette équipe c'est un peu... je ne sais pas, c'est un peu les pins dans le pied. C'est une équipe qui va gagner 4-0 contre Manchester United parce que Manchester United n'est pas en forme à ce moment-là, qui va gagner 1-2 à Manchester City parce que c'est le match qui va juste avant la Coupe du Monde. Et donc, c'est un peu... On ne sait jamais en fait. Et donc, s'ils n'ont pas leur phase arrêtée, ils ont des difficultés. Même que Wissa et Mbemont veulent voir son performant, mais ils ne parviennent pas à prendre les trois points. Et comme dit Bruno, une équipe qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage. C'est chaque fois des points perdus. Alors moi, je pense aujourd'hui, ce qui va les sauver, ce n'est pas tellement leur performance, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'équipes, 4 ou 5 équipes qui sont vraiment, vraiment, vraiment plus mauvaises et qui vont avoir des difficultés pour se maintenir. Mais cette équipe, je ne sais pas, c'est une équipe un peu... On dirait qu'elle est juste là en fait pour perturber le championnat des grands pour le moment. C'est un petit peu les pides dans le pied de cette Première Ligue. Concernant Ivan Toni, il va revenir en même temps que De Bruyne. Au mois de janvier. À partir de la mi-septembre du 17, je crois maintenant, il peut retourner dans le centre d'entraînement. Il va retravailler... On rappelle qu'il a été suspendu pour des accusations qui ont été prouvées d'utilisation de paris sportifs alors que c'est interdit pour les joueurs de la Première Ligue de parier sur leurs matchs mais aussi sur les autres rencontres. Donc il revient en janvier il fait un but la saison dernière ça va être un élément peut-être qui aura une importance capitale. J'avoue que c'est une équipe je regarde sur le papier j'entends je suis très intéressé d'entendre ce que Christian dit parce que je la connais finalement moins bien que d'autres équipes. Je trouve que c'est une équipe qui a traversé la saison dernière un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Dans le ventre mot sans faire de vagues. Il y a des équipes ils ont battu deux fois Manchester City quand même la saison dernière. Tout à fait c'est ça en fait elle attire votre regard parce que tout à coup boum il y a un truc qui sort vous regardez ça curieusement mais je ne sais pas moi je ne me suis pas intéressé tout au long de la saison comme je m'intéresse peut-être à d'autres équipes de Première Ligue. Neuvième quand même voilà justement mais je dis mais elle est assez discrète en même temps si vous regardez même sur le marché des transferts il n'y a pas vraiment de... Voilà la défense Flecken, Henry, May, Pinoc Ok Comment ? Benmi Benmi J'ai dit quoi ? Mais Mais Enfin voilà toujours est-il qu'il n'y a pas vraiment de non il n'y a pas vraiment de transfert gonflant il n'y a pas de coup d'éclat il y a un collectif sans doute solide il y a sans doute une équipe qui prend des points en étant efficace dans les domaines du jeu comme les phases arrêtées etc. Mais Neuf défaites seulement Manu c'est neuf défaites Liverpool c'est neuf défaites Il y a de la qualité C'est parce que c'est une équipe qui perd rarement il y a notamment les partages on le voit depuis le début de la saison mais tout le monde leur prédisait beaucoup de difficultés en l'absence d'Ivan Tony on voit que ce n'est pas le cas parce qu'il y a deux joueurs qui compensent et c'est le duo un des duos quand même qui attire l'attention en Première Ligue Ouissa et Mbemo Il y a quand même du spectacle avec eux Oui mais encore une fois ce n'est pas les gars qui pour moi Regardez Au vu de la saison Regardez les quelques buts marqués par Mbemo C'est 16 buts à eux deux la saison dernière Exactement Il y a déjà 6 cette saison Mais oui Donc 4 buts pour Mbemo Il a 46% Oui ça la saison dernière il marque 7 buts mais avec 46% de temps de jeu Donc ici il en est déjà à deux buts C'est un duo qui peut faire très très mal Et qui fait mal d'ailleurs Par contre ce qu'on va préciser c'est sans doute l'entraîneur qui fait du super boulot avec une équipe relativement anonyme Je mets relativement devant parce que encore une fois ce n'est pas les noms les plus clinquants de la Première Ligue que ce n'est pas les gars qu'on va retenir comme étant les plus efficaces etc Mais bon Et ce n'est pas un club qui vit au-dessus de ses moyens Ce n'est pas un club qui donne le sentiment de vivre au-dessus de ses moyens Dans l'image d'Mbemo parce que ses 9 buts oui mais c'est aussi 8 assists la saison dernière Donc il a un rôle vraiment important Le duo Mbemo Ouissa Christian Est-ce qu'on peut dire que c'est pour le moment un des meilleurs duos de cette Première Ligue En tout cas c'est le plus rentable parce qu'il faut quand même souligner que Brentford c'est quand même la masse salariale la plus basse de Première Ligue Il y a très peu de joueurs qui ont des salaires mirobolants voire aucun Et il y a aussi comme dit Jean-François il y a très peu de joueurs Moi je vois des joueurs qui donnent des assists mais il y a des noms que je ne connais pas bien et pourtant je suis quand même obligé de regarder tout chaque week-end Mais voilà donc je pense que le modèle économique il est très bien Ils savent comment faire ils travaillent beaucoup avec les datas et puis ils sont très efficaces Ils ont aussi une cellule de phase arrêtée qui travaillent très très bien puisque chaque saison ils marquent quand même 40 ou 45% de leur but dans ce domaine-là Donc ils savent quoi faire pour pouvoir rester là Mais c'est comme Bruno disait attention ils terminent neuvième mais ils ne titillent jamais les six premières places et ils ne sont jamais en danger pour la relégation Donc en fait ils sont c'est très neutre c'est électrocardogramme qui est très plat et voilà ça ne suscite pas beaucoup à part de temps en temps un petit exploit comme vous l'avez vu victoire contre Manchester City et puis après ils sont capables de faire des partages contre les derniers ou d'être battus à Leicester Voilà c'est très bizarre mais voilà il faut profiter des bons moments avec eux notamment avec ces deux attaquants de choc Alors il y a des clubs beaucoup plus prestigieux qui auraient bien envie d'avoir cet électrocardiogramme plat à l'image d'un Everton par exemple ils seraient bien contents d'être à la place parce que plat normalement vous respirez plus beaucoup C'est une force de traverser c'est pour ça je voulais dire enfin je ne sais pas si j'ai bien exprimé mon sentiment mais ils vivent une saison tranquille ils terminent 9ème finalement ils créent quelques exploits et puis on est là on découvre des noms on découvre des c'est ça je veux dire c'est un collectif c'est pas des individualités qui se mettent en évidence c'est pas sur une ou deux Et c'est ça qui est remarquable finalement Sauf Tony et pour l'instant il n'est pas là donc pour une fois qu'on a un collectif et que toute l'année on dit ça manque de collectif ou le foot c'est un jeu collectif on va dire chapeau Donc célébrons cette équipe de Brentford qui sera donc en déplacement à Newcastle avec l'ambiance qui va avec ça pourrait être un match très intéressant et ce sera celui de 18h30 ce samedi d'ailleurs voici le programme de ce week-end de cette cinquième journée on commencera donc samedi du côté de Wolverhampton qui accueille Liverpool pas nécessairement un match facile non plus celui-là Goals of the day on en a parlé le match phare sera donc le match de Manchester City qui sera donc en déplacement à West Ham on profitera aussi peut-être de l'occasion pour dire que ce sera sur ce match-là qu'on pourra se retrouver tous ensemble dans le salon de discussion On en parle dans quelques instants Newcastle-Brentford on vient d'en parler prise d'antenne 18h25 et puis les matchs du dimanche c'est un petit super Sunday Bournemouth-Chelsea ça peut être un match très important en tout cas pour les Blues Ils le sont tous maintenant Ils le sont tous exactement Everton-Arsenal ça c'est un petit peu le duel des opposés en tout cas au classement Nottingham-Forest Burnley ce sera lundi soir à 20h40 et compagnie toujours à la recherche de sa première victoire en tant que manager de Burnley en première ligue Burnley, Everton deux équipes qui ont drôlement besoin de points maintenant Exactement vous venez d'en parler on se retrouve maintenant tous les week-ends autour d'un match en compagnie de Christian et de Vision du jeu si vous voulez rejoindre le salon de discussion Discord c'est donc grâce au QR code que vous voyez affiché à l'écran Oui ce sera donc le match entre West Ham et Manchester City qui sera le match fil rouge évidemment du Golso 2D et puis puisqu'on est dans le Golso 2D s'il y a d'autres questions je pense que Christian se fera un plaisir évidemment d'orienter nos amoureux du foot anglais effectivement parce que dans le Golso 2D on a un match fil rouge mais on voit aussi les buts des autres rencontres et on peut d'ailleurs passer sur d'autres matchs s'il y a plus de suspense dans d'autres rencontres qui débutent à 16h n'oubliez pas aussi de nous retrouver sur les réseaux sociaux que voici que voilà et je pense qu'on a fait le tour de la question on vous retrouve donc ce week-end Jean-François Oui Bruno Bien sûr La reprise de l'ODO aussi lundi qui sera présentée par Christine après le break international donc lundi à 18h l'ODO pour faire le point il y a toujours un gros chapitre évidemment sur la première ligue vous pouvez retrouver également Christian donc samedi à 16h grâce au salon de discussion Discord voilà on a été complet sur ce week-end de première ligue il nous reste à vous souhaiter un très très bon week-end de football anglais de première ligue sur divertissez-vous et sur vous Sportworld et à la semaine prochaine bye bye la passione la passione c'est Gareth Bowen dramatique Le meilleur championnat du monde. Sous-titrage ST' 501